C'est intéressant de venir au Congrès de l'ASFAP pour pouvoir avoir différentes rencontres, échanges et puis pour rechercher également des communications, des posters, des publications d'un certain niveau scientifique, j'avoue, avec des projets originaux, des éléments qui peuvent nous amener à réfléchir sur nos pratiques et à essayer d'avancer. Des outils de réflexion, des pistes pour notamment être amené à communiquer, à faire des travaux de recherche. Et puis également, ça permet de tisser un réseau, on va dire, sur l'ensemble de la France. Je suis déjà venue souvent des congrès. Je suis allée à celui de Lyon, celui de Marseille. C'est toujours un temps très très fort pour nous bénévoles. Venir ici, ça nous ressource vraiment, puis ça nous motive. Pour notre asso, ça fait du bien. Je suis venu pour deux shows. Je suis déjà venu faire une présentation sur l'orthophonie avec les problèmes de députation des patients en soins palliatifs. Et je suis également venu voir et écouter d'autres conférenciers dont les thèmes m'intéressent particulièrement, l'éthique, la recherche et d'autres conférences que j'ai découvertes par la même occasion. Dans le quotidien, je suis engagée dans plusieurs projets, à la fois un projet de recherche sur une thématique de l'agonie, et puis engagée dans des projets de développement, de collaboration pour la prise en charge des adolescents et jeunes adultes. Et donc, pouvoir venir ici, c'est pouvoir rencontrer des gens avec lesquels on va pouvoir continuer de mettre en œuvre ces projets. J'ai eu la chance de m'entretenir avec ma consoeur Anne Richard. C'est vrai que ça permet aussi d'être informé de l'évolution actuelle, vraiment la plus actuelle de la pensée. Il y a quand même avantage à finalement penser mes soins, penser avec ce qui se fait aujourd'hui. Je découvre les congrès de soins palliatifs avec plaisir. Je trouve que l'organisation est parfaite, c'est fluide, c'est pas dans la précipitation, c'est très bien. Et les interventions sont très, très bonnes, et de très bonne qualité. Je viens voir comment ça se fait ici en France. Et puis aussi, je suis un projet aussi en Afrique, en plus du Mokadi Congo, où nous avons monté aussi une équipe mobile et soins palliatifs, et puis voir des contacts, et puis voir comment ça se fait, et puis élargir nos horizons. C'est toujours intéressant de rencontrer les professionnels qui sont aussi sur le terrain. Et puis, voilà, des situations qu'on ne voit pas forcément dans notre service. Parce que souvent, dans nos hôpitaux, on est un peu, je ne vais pas dire isolés, mais on n'est pas toujours reconnus par l'institution comme telle. Et donc, le fait de retrouver, je vais dire, des camarades, c'est rassurant, c'est dynamisant. Tous les ans, je viens à ce congrès, parce que j'y trouve beaucoup d'intérêt. D'abord, pour voir ce que font nos amis soignants, ce que font aussi les bénévoles, les accompagnants bénévoles. Parce que dans notre unité, on va jusqu'au bout de la vie, et que j'y puise à chaque fois des informations, des nouvelles solutions, peut-être. Une aide, en tout cas, avec tout ce que j'entends, pour accompagner les enfants et les familles. Sous-titrage ST' 501